Bonjour, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Kevin, je suis développeur pour Thales Service sur Rennes. Je fais principalement du Java, mais je fais aussi un petit peu de développement, notamment ce dernier temps côté front-end, développement angular. Finalement, ni l'un ni l'autre ne va vraiment être le sujet de ma présentation ce soir. On va parler plutôt de version, du numéro de version. Une manière de présenter les logiciels qu'on distribue à leurs utilisateurs, que ce soit des utilisateurs plutôt non techniques ou utilisateurs techniques. Nous, on va se concentrer sur les utilisateurs techniques. Donc finalement, tout ce qui est un peu Binary Edition, Bionic Beaver, les trucs qui finalement sont plus du marketing, tout ça, ça ne va pas nous intéresser ce soir. D'autant plus qu'en plus, ces choses-là ne dédient pas une version, mais plutôt une famille de versions. On va se concentrer sur le sémantique versioning. Donc, qui est une règle de numérotation de version de livrable, logiciel, qui est particulièrement adaptée pour tout ce qui est bibliothèque, qui peut aussi être utilisée pour tout ce qui est API, accessoirement. Alors pourquoi ? Parce que le problème qu'on peut avoir sur les gros projets, ce qu'on appelle dependency hell, à savoir qu'on a plein de dépendances, qui elles-mêmes ont des dépendances, et parfois, dépendance positive par dépendance positive, on peut avoir une brique qui est plusieurs fois présente en tant que dépendance, peut-être parfois pas la même version. Donc, la complexité, c'est quelle version on choisit, est-ce qu'il y a des règles particulières, et est-ce qu'on peut avoir juste quelque chose qui marche ? Parce que peut-être qu'on a deux versions qui sont totalement incompatibles, et finalement, en redescendant sur nos dépendances, on se retrouve à zéroquet, finalement, ces deux briques-là, elles ne peuvent juste pas marcher ensemble, en tout cas pas dans ces versions-là. Donc, l'objectif, c'est est-ce qu'on peut communiquer quelque part, est-ce que deux éléments sont compatibles ou pas entre eux, juste à partir d'une une autre version. Et c'est comme ça, c'est à partir de cette idée-là, que Tom Preston-Werner, qui est un des co-créateurs de GitHub, a commencé à réfléchir à un ensemble de règles pour numéroter des versions. Il l'appelle Sémantic Versioning. Donc là, 1.0 est sorti en 2011. Je n'ai pas date exacte, je n'ai pas mes notes là sur moi. Mais la version courante, donc celle qui est encore la dernière version à l'heure actuelle, 2.00, est sortie en 2013. Et donc, elle est disponible sur le site semver.org. Ce n'est pas très long à lire, c'est une dizaine de minutes à peu près, parce qu'il y a 11 règles, une préface et puis une foire aux questions. Donc, c'est assez vite fait. Je vous encourage à aller faire un tour. Je sens qu'on va quand même avoir une vision normalement assez claire à la fin de la présentation de ce qui leur tourne, même si on n'aura pas tout à fait dans le détail. Donc, une version sémantique, à quoi ça ressemble ? C'est tout simplement une version avec trois nombres séparés par des points. C'est assez strict de ce point de vue-là. En fait, on ne peut pas voir sur quatre nombres. C'est pour des questions de simplicité aussi, d'utilisation. On commence normalement une première version livrée, publique, tout par là, 1.0 ou 0. Mais ça n'empêche pas d'avoir des versions avant, qui commencent par 0, 0. quelque chose. Après, on met un peu ce qu'on veut, du moment où on garde une logique dans l'avancée de version. Sachant que, donc, les versions en 0. quelque chose, il n'y a pas de garantie de compatibilité du tout. Donc, si quelqu'un livre quelque chose, si c'est le sémantique versionnique, c'est 0. quelque chose, finalement, on ne peut pas forcément appliquer de règles particulières pour savoir si on est compatible ou pas. Par contre, après un point, quelque chose, là, normalement, si tout est géré de manière propre, on sait que deux versions qui partagent le même numéro majeur, normalement, on est capable de passer l'une à l'autre. Tout du moins, on est capable d'avancer dans le temps. Parce que quand on fait évoluer le numéro de version mineure, en fait, on fait des ajouts fonctionnels. Donc, peut-être qu'on ne peut pas revenir en arrière si on utilise ces ajouts fonctionnels-là. Mais au moins, on peut avancer. Normalement, la compatibilité, elle est garantie, en tout cas, par la person qui maintient le code. Et pour tout ce qui concerne correction de bugs, c'est la version patch qu'on fait avancer. Sachant que plus on fait avancer une version mineure ou majeure, les versions en dessous sont censées passer à 0. Donc, on passe d'une 1.8.0 à une 2.0.0. Ça, donc, c'est pour, finalement, les livraisons de version finale, les versions qualifiées de normales. Pour les versions de développement, les versions dites pré-release dans la spécification, on rajoute un tiret et on rajoute des éléments derrière pour spécifier, selon le vocabulaire qu'on détermine pour son projet, comment on distingue les versions pré-release. Sachant que ce qui est préconisé, c'est d'utiliser des points pour séparer des éléments qui sont alphanumériques et des éléments purement numériques. Il y a des règles de précédence qui sont définies dans la spec. Et si on compare des éléments, des identifiants, donc la partie entre deux points, ou entre un point et la fin ou le début, si on compare que ce n'est vraiment que des nombres, on est censé comparer ça sous forme de nombres. Pas sous forme de caractère alphabétique. Donc, on se retrouve bien dans l'exemple qu'il y a en bas de la page, avoir la bêta 2 qui est antérieure à la bêta 11, et pas le contraire. Comme pour les versions 0. quelque chose, il n'y a pas de garantie de compatibilité pour les versions pré-release. Parce que peut-être que dans le cadre du travail sur une version, on casse la compatibilité et finalement, on se dit que ce n'est pas une si bonne idée que ça, on revient en arrière. Donc, le mieux, ce n'est pas de garantie du tout. En plus, donc, de rajouter, possible de rajouter un suffixe pour les versions pré-release, on peut aussi rajouter un suffixe en plus, donc sur les versions normales ou les versions pré-release, qui commence par un plus, et dont le contenu est libre et se suffixe dans l'aspect appelé métadonnées. Donc, on peut émettre ce qu'on veut, on peut mettre la date du build, le numéro du commit, sachant que lorsqu'on compare deux versions, ces informations-là ne seront pas utilisées. Normalement, deux versions qui ont la même partie normale, la même éventuellement partie pré-release et une métadonnée différente. C'est censé être les deux fois la même version, en réalité. Donc, voilà pour les règles générales sur Sémantique Versioning. Alors, on va faire une petite mise en pratique, une mise en application pour voir vraiment l'intérêt de la chose en tant que consommateur d'une bibliothèque. Donc, disons qu'on a un projet, on a une dépendance qui indique clairement, voilà, nous utilisons Sémantique Versioning, notre API publique, c'est ça. Et on a la 2.4.0 dans notre projet. Et la dernière version sortie, c'est la 2.7.3. À votre avis, est-ce qu'on peut monter de version comme ça ? Est-ce qu'il y a des soucis particuliers qui se font se poser ou pas ? Est-ce que ça va être compliqué ? C'est le mineur qui bouge, c'est ça, ouais. Non, effectivement, il n'y a pas... Non, mais il n'y a pas de grosses difficultés. Normalement, parce que le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des bugs. Et peut-être qu'il y a des bugs tellement importants que, quelque part, la compatibilité n'est plus tout à fait garantie à ce moment-là. Alors, quand c'est comme ça, après, pour gérer, quand on livre un projet et qu'il y a un bug et que l'animation, finalement, n'est pas... Les réanimations ne sont plus tout à fait respectées. Soit on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, ça ne fait pas longtemps qu'on a livré, peut-être qu'on comique bien, les gens sont assez réactifs. On sort une version corrigée derrière, on revient pour avoir la compatibilité. Donc, on corrige le bug, mais cette fois-ci, la version utilisante est compatible. On s'assure, on essaie quand même de faire en sorte que les gens soient au courant que, voilà, cette version-là, malgré sa numérotation, elle n'est pas bonne. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Soit on ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est peut-être une fonctionnalité qui n'est pas très utilisée. Et là, à voir, peut-être qu'il faudra mettre à jour la version majeure sur la version suivante. C'est vraiment un peu au cas par cas. Donc, ça, c'est une des questions de la FAQ, typiquement, sur la page de la SPEC. Il n'y a pas vraiment de solution nette, claire, qui marche tout le temps. Donc, deuxième cas et dernier cas. On a une bibliothèque en version 0.9.9. Elle utilise aussi SEMVR. La 1.0.0 sort. On souhaite l'utiliser. à votre avis. Est-ce que ça va se passer ou est-ce qu'il y a peut-être du travail ? Surtout, c'est une grosse dépendance. Potentiellement, il y a du travail, oui. Clairement, il n'y a peut-être pas de compatibilité. Après, vu qu'on sort d'une version 0 quelque chose et qu'on passe à une version 1.0, peut-être que, finalement, ils ont trouvé une API qui leur plaît, qu'ils soient les développeurs de la dépendance, ils sont à peu près sûrs que, maintenant, ça devrait être relativement stable et peut-être que, finalement, passant de l'un à l'autre, il n'y a pas de changement qui casse la compatibilité. Mais ça, en fait, finalement, une version ne suffit pas à le dire. Il faut aussi lire les changelogs. Il faut aussi avoir un peu l'historique du projet parce que, si ça se trouve, la 0.9.9 et la 1.0, il y a deux ans qui les séparent et il y a plein de versions entre les deux aussi. Donc, voilà. Pour conclure, c'est assez pratique quand on est développeur d'avoir des dépendances qui suivent ces genres de règles. Il faut savoir que, normalement, pour les packages NPM, c'est ce qui est préconisé, utiliser Semvert. Donc, pour tout ce qui est dev, un petit peu front, normalement, les personnes qui ont à utiliser connaissaient peut-être déjà, d'ailleurs, Semantic Versioning. C'est un peu plus compliqué quand on est soi-même producteur d'une dépendance, d'une API qui utilise Semantic Versioning, parce qu'il faut quand même faire un suivi assez propre des modifications qu'on fait dans le code et pour s'assurer que, vraiment, on numérote correctement quand on fait des releases finales. Voilà. Et merci à tous. Applaudissements 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 C'est parti !